... Bonsoir. Dans l'actualité, célébration hier de la nuit du destin à Conakry. Les fidèles musulmans se sont rendus dans les lieux de culte pour implorer la grâce divine. De son côté, le premier ministre Ibrahima Kasori Fofana a sillonné certaines mosquées de la capitale. Relance de la Sotragui, le dossier est sur la table du nouveau ministre pour explorer les pistes de solution. Ce transport public clignote au rouge depuis deux ans. Les bus sont immobilisés et les travailleurs au chômage. Et puis, l'Humanité célèbre demain, 13 juin, la Journée internationale sur l'albinisme. Une commémoration qui interpelle les décideurs sur les conditions de vie des albinos. Vous suivrez la déclaration de la ministre de l'Action sociale dans ce journal. Voilà pour le titre. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République, de retour des lieux sains de l'islam, a effectué un court séjour à Accra, la capitale ghanayenne. Le chef de l'État a échangé avec son homologue sur plusieurs questions importantes. Mais bien avant, le professeur Alfa Kondé a été accueilli par la communauté ghanayenne. Sanasi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République ce mardi 12 juin 2018 à Accra, la capitale ghanayenne. Corps diplomatique et consulaire accrédités auprès du gouvernement ghanayen, officiers et responsables d'institutions internationales, ont rehaussé de leur présence cet accueil. La communauté ghanayenne vivant à Accra était là pour exprimer sa joie au président de la République. La communauté ghanayenne vivant à Accra, la capitale ghanayenne vivant à Accra, la capitale ghanayenne vivant à Accra. Juste après cet accueil enthousiaste, le chef de l'État rencontre son homologue ghanayenne. Professeur Alfa Kondé et Nana Akufo Ado échangent sur la situation politique au Togo. Ces deux personnalités ont insisté sur la nécessité d'oeuvrer à ce que les acteurs politiques togolais privilégient dans leur discussion la paix et la stabilité de leur nation. Professeur Alfa Kondé et Nana Akufo Ado ont en outre parlé du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Ghana. Deux pays qui entretiennent surtout d'excellentes relations d'amitié et de coopération cimentées par les présidents. Feu à Maitsekotoury et Nkwame Nkouroma. Avant de poursuivre ce journal, nous allons vous donner le contenu de ces décrets qui viennent de nous parvenir. Décret D-2018-086-PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République a vu la constitution décrète. Article 1er. M. Siradio Diallo, consultant en coopération au développement, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près de la République fédérale d'Allemagne. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. qu'on a créé 12 juin 2018, professeur Alphaconde. Décret D-2018-087-PRG-SGG portant création du comité de suivi de coordination de la mise en œuvre du processus de transition de la diffusion analogique vers le numérique de la radio et de la télévision. Le président de la République a vu la constitution décrète. Article 1er. Création. Il est créé un comité de suivi et de coordination de processus de migration de la télédiffusion et télévision analogique terrestre vers la télédiffusion et télévision numérique terrestre TNT. Article 2. Mission. Le comité a pour mission de coordonner les actions nécessaires en vue de lever toutes les contraintes à la mise en œuvre du projet de migration de l'audiovisuel analogique au numérique en relation avec les départements ministériels, les services de l'État, les organisations socio-professionnelles et les partenaires techniques et financiers concernés. A ce titre, il est notamment chargé d'établir le schéma national du passage à la télévision et à la radio numérique, élaborer le cadre juridique du passage de l'audiovisuel analogique au numérique en vue de garantir les droits de tous les acteurs et le respect du principe de la continuité du service public audiovisuel. Définir les orientations en vue du déploiement de la télévision sur les mobiles en haute définition. Mettre en œuvre des stratégies pour l'optimisation des atouts du dividende numérique en vue de la réduction de la fracture numérique. Identifier les opportunités pour les industries de l'électronique, de l'audiovisuel et des télécommunications. Proposer les actions à mener pour l'accompagnement des populations dans le passage au numérique sur le plan technique et financier. Proposer les conditions de gestion du spectre des fréquences ou bandes de fréquences allouées à la télévision et à la radio numérique. Définir les stratégies de communication autour du processus de passage de l'audiovisuel analogique au numérique. Proposer une stratégie et un calendrier raisonnable pour l'extinction totale de la diffusion analogique en Guinée. Article 3. Composition. Le comité comprend le ministre en charge de la communication, président du comité, le ministre en charge des télécommunications ou son représentant, le ministre en charge des finances ou son représentant, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics. ACG PMP, maître d'oeuvre publique, rapporteur. Article 6. Disposition finale. Le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire, notamment celle du décret D 2013, numéro 023, PRG, SGG, portant création de la Commission nationale pour la mise en oeuvre du processus de transition de la diffusion analogique vers le numérique de la radio et de la télévision terrestre, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé 12 juin 2018, professeur Alpha Kondé. Je vous le disais tantôt, les fidèles musulmans ont célébré hier la nuit du destin, la nuit la plus importante du calendrier lunaire. Les mosquées ont fait le plein à Konakry et pour accomplir ses obligations religieuses, le premier ministre, chef de gouvernement, a sionné certaines mosquées de la capitale. Partout, les prières et invocations ont été faites pour la consolidation de la paix et le développement du pays. Hadi Kamara sous les pas du chef de gouvernement. Docteur Ibrahima Kasourifofana, premier ministre, chef de gouvernement, était dans la ferveur de la nuit du destin, appelé « Laila Toulkhadr Khairul Menafi Chahri », lecture de son courant par les érudits d'autres imams, entonné des cantiques religieux par des clamères choisies pour la circonstance et exaltées. Les valeurs de cette nuit sont les temps forts partout où le premier ministre, docteur Ibrahima Kasourifofana et sa délégation sont passées. Dieu a pardonné tous ces péchés possibles à notre prophète Mohamed, payé salu sur lui. Mais jamais cela ne l'a empêché à entraîner sa famille à la mosquée durant les dix derniers jours du Ramadan à la recherche de la nuit du destin. Et depuis le 21 jusqu'au jour de la fête, les fidèles multiplient d'ardeur pour implorer le Seigneur afin d'avoir sa miséricorde dans ce monde à travers l'aila Toulkhadr. L'aila Toulkhadr apparaît en un jour impair, mais les âges s'accordent qu'il soit possible que la vingt-septième nuit du Ramadan soit le jour recherché de tous. Cette tournée dans les mosquées de Koronti, de Faisal, de Matam, du siège du RPG Arc-en-Ciel, de Bambéto et de Lambany a été mise à profit par le premier ministre, docteur Ibrahima Kasourifofana, pour inviter les uns et les autres à resserrer les rangs et à renforcer le tissu social tout en privilégiant le dialogue et la réconciliation. Ici, le même message a été transmis aux fidèles musulmans par le secrétaire général aux affaires religieuses, Elas Jamal Bangoura. Le professeur Alpha Kondi a trop d'estime pour les sages et les imams de notre pays. Il les garde dans ses pensées. Les bénédictions et implorations sont bonnes à formuler ce jour du destin. Toutes les décisions sont prises cette nuit. que Dieu repeinte sa grâce sur notre pays. Les bénédictions et les bénédictions et les bénédictions. Un acte d'adoration qui vient renforcer la foi islamique à travers le monde. À Konakry, comme à l'intérieur du pays, les fidèles ont répondu présents dans les lieux de culte pour implorer la grâce divine. Plusieurs leaders religieux ont fait le tour des mosquées. Également, l'ambassadeur de la paix a pris son bâton de pèlerin pour inviter les fidèles à prier pour le renforcement de la paix dans le pays. Le récit avec Ernoss Mandial. À Konakry, dans sa banlieue, les rues sont restées animées jusqu'au petit matin. Les mosquées, principaux centres de convergence cette nuit, ont atteint des niveaux de mobilisation record. Cette nuit de la Latourgadra, certains fidèles ont manqué de place par endroits. Partout, le dieu d'Abraham et de Mohamed est célébré dans la ferveur. Parmi les plus déterminés, des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, je suis très contente parce que la Latourgadrie, c'est un bon jour. Je suis très contente d'avoir assisté à ce jour-là. Je suis très contente. Quand vous adorez, vous faites l'adoration au bénédiction au cours de cette nuit, vous avez les mêmes récompenses comme le monsieur qui a vécu 83 ans et 4 mois. Donc c'est très important dans la vie d'un musulman que Dieu te donne l'occasion vraiment de vécu la nuit-là en adoration. Même ambiance de piété à l'intérieur du pays comme à l'abbé ou encore à Dubreka, où les fidèles ont passé la nuit entière à prier et à lire le Saint-Coran. Dieu a eu pitié de nous à cause du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, en nous donnant cette nuit. C'est pour ainsi permettre aux musulmans de dépasser les premières communautés qui ont vécu des centaines d'années d'adoptions. D'autres, comme les membres de l'association des élèves et étudiants de Guinée, ont choisi de se distinguer et célébrer particulièrement la nuit du destin par des conférences sur des thèmes d'intérêt islamique pour renforcer la foi des croyants. Pendant ce mois béni de Ramadan, les shaitans sont attachés, ligotés, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. Mais le verset qui institue le jeun finit par dire « Allah koum taptakoum, peut-être atteindriez-vous la piété ». Et quand quelqu'un a de la piété, son piété a augmenté, ça veut tout simplement dire qu'il sait désormais se tenir dans la société, il sait se tenir dans sa famille, il sait se tenir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la nuit du destin, avec ses pratiques diverses et variées, les fidèles sont partagés entre prières, invocations et rappels de la parole divine. Pour des associations religieuses ou de paix, cet événement de haute spiritualité est saisi pour appeler les Guinéens à la cohésion sociale. L'engouement de la population est vraiment tellement vive, nous avons compris que les Guinéens aujourd'hui, tous sans expression de tous les musulmans ont compris que nous devons prier. prier cette nuit, prier pour la paix, prier pour l'unité nationale. Alors nous les marabouts et tous les imams et les seufs et les cieux, notre devoir c'est quoi ? C'est de tout faire pour que cela continue dans notre pays, vécu l'omissage de la paix à chaque occasion que cela se présente. A l'aube, c'est avec le sentiment d'un devoir religieux accompli que les fidèles ont quitté les maisons de culte pour leur demeure. La dévotion et la soumission totale à Allah se poursuivront dans l'espoir d'un au-delà paisible. La célébration de l'Aïla Khadr est marquée non seulement par les prières et la lecture du Saint-Courant, mais aussi et surtout par les cantiques religieux. A travers ces cantiques, les religieux retracent l'avis du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et s'ensibilisent aussi sur le comportement que doit adopter un bon musulman. Explication, Ilha Jéa Yassila. C'est l'un des centres d'intérêt appréciés durant la célébration de la nuit du destin, les cantiques. Un mélange de chant et de maîtrise de l'art oratoire dans un univers islamique. Cette nuit, les plus grands maîtres mobilisent autour d'eux un public séduit par leur éloquence et le contenu des histoires racontées dans des langues populaires, donc accessibles. Les cantiques en Guinée ont participé à l'expansion de l'islam. Depuis longtemps, ils accompagnent l'islam à travers des hommes. Les conseils de bon comportement, de fidélité islamique et de pratique, de prière et de gens sont donnés à petite dose. Nous avons véhiculé des messages de paix, d'entente, d'unité nationale et surtout prié pour la paix, la quiétude, le développement de ces pays. Les cantiques ne font pas pour autant l'unanimité en islam. Par raison des excès relevés chez certains prêcheurs, certains érudits n'encouragent pas leur pratique. En Guinée, le caractère populaire de cette forme de célébration religieuse lui garantit encore de beaux jours devant lui. Également dans l'actualité, le gouvernement Kassouri sur pied de guerre contre l'insalubrité à Conakry. Après le lancement de la campagne d'assainissement, l'heure est à la consultation avec les élus locaux pour la mise en place d'un plan d'urgence. La rencontre s'est déroulée au gouvernement de la ville de Conakry. Rendre la ville de Conakry propre est à moins d'un mois. C'est le grand défi du moment pour le gouvernement et les autorités locales. Ce matin, les ministres impliqués dans l'opération d'assainissement se sont concertés avec les élus à la base. L'adoption d'un plan d'urgence est au cœur des échanges. À chaud, la stratégie de regroupement, du collecte, du transfert des déchets solides et le curage des caniveaux est redéfinie. Cette mesure d'urgence sera appliquée pour un mois, mais la pérennisation qui nous concerne tous, que nous voulons tous, ne peut se faire qu'avec l'implication effective des collectivités à la base, notamment des chefs de quartier, des chefs secteurs, et la mobilisation des femmes dans les lieux comme les marchés pour qu'elles aussi puissent se mettre dans la dynamique pour que nous puissions avoir des résultats probants, des résultats concrets. J'invite d'ailleurs à ce propos les radios privées à se joindre à la campagne de sensibilisation dénommée Fentigny pour que dans chaque foyer, dans chaque quartier, les gens prennent conscience du danger qu'il y a à polluer notre environnement par les ordures ménagères. Cela va accroître le risque de maladie et bien entendu dégrader l'environnement dans lequel nous vivons tous à Conakry ici. Ce plan d'urgence va durer un mois. Il doit contenir les 1200 tonnes d'ordures produites par jour dans la capitale. L'action publique couvrira plus de 60 points de regroupement d'ordures ménagères. Le premier trimestre de 2018, aujourd'hui nous sommes à 63 000 tonnes de déchets collectés et déposés au niveau de la décharge. Vous voyez le rythme d'enlèvement et de transfert à la décharge, mais ce n'est pas là notre préoccupation. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de professionnaliser la chaîne de traitement des déchets. Nous allons recruter un opérateur économique, nous allons lancer un appel d'offres pour le recrutement de l'opérateur qui va s'occuper du transfert à la décharge, le traitement à la décharge, ensuite le nettoyage et le balage des rues de Conakry. L'essentiel ici, c'est de donner la main libre aux chefs de quartier, de choisir les jeunes dans leur quartier. Parce qu'après l'assainissement, il faut faire le sous-vie. Mais tu ne peux pas interdire à quelqu'un de ne pas perdre les ordures dans les fosses et qu'il ne t'a pas vu en train d'assainir la partie. Mais quand il te voit en train d'assainir la partie, après tu peux prendre tes responsabilités pour sécuriser la partie pour ne pas que les gens mettent des ordures là-bas. Dans moins de deux semaines, un autre programme d'urgence sera lancé avec le soutien de l'Union européenne. 13 000 jeunes seront mobilisés à cette phase de lutte contre les ordures. 35 millions d'euros seront investis dans la prise en charge, l'aménagement des points de regroupement et d'un centre de traitement des déchets à Koya. La relance de la Sotragi est un autre grand défi pour le nouveau ministre des Transports. Depuis deux ans, la Société guinéenne des Transports connaît une traversée du désert. Une centaine de bus sont immobilisés et 700 travailleurs sont au chômage. Le dossier est sur la table des nouvelles autorités. Elles explorent déjà les pistes de relance de ce transport public. Dans la commune de Matoto, le parc de la Sotragi affiche deux visages. D'un côté, une centaine de bus immobilisés depuis deux ans. Ils ont été cannibalisés. Pourtant, de l'autre côté, 50 bus sont stationnés depuis plus d'une année. Le don du président turc à son homologue guinéen. Pour des précautions de maintenance et de gestion durable, ces nouveaux véhicules de grande capacité n'arpentent pas encore les routes de la capitale. Tout notre souci aujourd'hui, c'est qu'ils se battent. Et qu'ils se battent vraiment pour aider non seulement les travailleurs, aider la population qui a tant souffert. Et nous voulons vraiment à ce que cette gestion soit saine et que la société, ces bus-là soient confiés à une société responsable. Pas pour donner à une société, aujourd'hui, demain encore, c'est les mêmes conneries qui vont se répéter. Et il faut vraiment que le ministre soit très, très prudent et très, très attentif pour vraiment confier cette gestion à des partenaires sûrs. En plus d'un parc automobile désolant, ces bureaux de la Sotragi sont sens déçu dessous. Un désarroi pour plus de 700 travailleurs qui vivent difficilement un chômage technique prolongé. Pour sa relance, ce patrimoine public a besoin d'actions d'urgence d'envergure. Il faudra certainement beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté politique de la part du gouvernement. Il faudra également beaucoup de moyens. Nous allons œuvrer à convaincre le gouvernement de la nécessité, compte tenu du caractère social du transport public, que le gouvernement mette la main à la poche pour pouvoir donc financer la remise en état de la totalité du parc récupérable, ce qui va nous amener à peu près à une centaine de bus. Il y a les 50 bus turcs qui sont déjà pratiquement tous en bon état et les 50 à 60 bus chinois qui peuvent être récupérés. Je pense qu'avec cela, les Guinéens pourront souffler. Surtout si on ajoute à ces moyens de transports-là, Conakry Express, le train de banlieue, qui a 19 voitures et qui va donc reprendre aussi incessamment. Depuis des jours, les partenaires turcs rassurent de s'investir pleinement dans la relance de cette société des transports en souffrance. Un secteur marchand qui pourrait pourtant générer des revenus et faciliter la mobilité des populations. Nous sommes en juin et c'est le mois de l'enfant. Ce soir, nous faisons un focus sur le centre d'accueil d'urgence de Mangata, l'un des districts de la sous-préfecture de Wankifon, dans Koya. L'établissement forme gratuitement les enfants en situation difficile. Notre équipe de reportages s'est intéressée sur les conditions d'études de ces tout-petits. Reportage signé, Mikini Moussa Kamara, Gené Yansane. Beaucoup d'enfants sont encore victimes de précarité et ne vont pas à l'école. À Koya, une ONG d'aide aux démunus a ouvert un centre d'accueil pour ses enfants, à Mangata pour un meurtre destin. Le centre tente de créer un environnement sécurisant pour ces jeunes en leur facilitant l'accès à une éducation. Chaque instant, les jeunes nous appellent, on veut envoyer notre enfant, on veut envoyer notre enfant. Mais non, on nous tient compte, n'est-ce pas, des critères. Il faut que l'enfant soit d'abord vulnérable. L'enfant répond au caractère de vulnérabilité. Il est orphelin de père, il n'a aucun repère, ainsi de suite. Donc, sur cette base, il y a une fiche que l'ADN a élaborée, c'est sur cette base-là que nous partons. Si l'enfant répond à nos critères, évidemment, parce que chaque ONG a ses domaines d'intervention. Par exemple, les BIRACI, on ne s'occupe pas de ça. Mais si on nous informe, on connaît des ONG qui s'occupent de ça. Donc, on fait ce qu'on appelle un référencement. Donc, l'accès ici pour des enfants vulnérables est très, très, très serré. Et nous passons des enquêtes à plusieurs reprises. Quand on nous appelle, l'agent se déplace pour valer deux fois, trois fois, jusqu'à cinq fois pour se rassurer exactement que l'enfant répond aux critères de vulnérabilité. 17 enfants sont encadrés par cinq jeunes volontaires. L'âge des pensionnaires varie de 6 à 12 ans. Le cursus scolaire est de 3 ans, le temps d'apprendre à lire et à compter avant un métier. J'ai fait la première année. Je me sens bien à mon mâle début de temps. Quand on venait récemment de commencer, c'était tout à fait un problème. Nous accueillons les enfants qui ne connaissent absolument rien, n'ont pas la notion de l'alphabétisation, ne connaissent pas les modes de vie. Même la brosse à dents pour se brosser les dents devient toute une difficulté. Mais dès que nous avons les enfants au sein, on les apprend l'alphabétisation, le mode de vie, l'hygiène. Parce qu'ils viennent, ça, ça les manque, quoi, l'hygiène, les manque. Ce centre a été construit en 2010. Il est opérationnel depuis 4 ans. Ses enfants bénéficient des cours de français, pratiquent les sports et jouent beaucoup. Le site est bâti sur une superficie de 12 hectares. Sans transition, nous allons parler d'une autre couche vulnérable, l'albinisme. L'Humanité célèbre demain 13 juin la journée internationale sur l'albinisme. Une commémoration qui interpelle les décideurs sur les conditions de vie des albinos. Le thème retenu cette année est « Faisons briller notre lumière dans le monde ». La déclaration de la ministre Hadiamahriam Silla est commentée par Mohamed De Kamara. C'est la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Elle met au grand jour les violations des droits humains dont sont victimes de nombreuses personnes en raison de la pigmentation involontaire de leur peau. Cette année, le thème retenu « Faisons briller notre lumière dans le monde » porte l'attention sur la nécessité de focaliser les efforts sous les conditions de vie difficiles de cette couche. Je me réjouis de relever très rapidement que la célébration de cette année intervient à un moment où des dispositions législatives et réglementaires sont en train de baliser le chemin de l'inclusion sociale. Pour changer les perceptions que les gens ont sur les personnes victimes d'albinisme en Guinée, un avant-projet portant protection et promotion en leur faveur est élaboré. Il nous revient le défi de l'apprécier, de nous l'approprier et de le porter auprès du gouvernement aux fins de validation avant son adoption par l'Assemblée nationale. Cette future loi ne vise qu'à instaurer l'équité et la justice sociale qui sont les deux pendants de la solidarité si chère à notre nation. Fruit d'une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, cette journée vise également à garantir le bien-être des personnes atteintes de déficiences à mélanine. On en vient maintenant à l'actualité nationale en bref. Elle est résumée et commentée par Abdelkarim Kamara. Assister les déshérités en toutes circonstances est devenue une tradition pour ces cadres guinéens. En ce mois de Ramadan, l'amicale de la 40e promotion de droits, sciences économiques et gestion est encore au rendez-vous de bonnes œuvres. Cette distribution de vivres est destinée aux imams et lecteurs du Saint-Coran de la Grande Mosquée Faïssal. Les mendiants sont aussi concernés par l'opération. C'est une occasion pour nous de prier pour tout le monde, encore pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité que nous avons tissés durant les études. Il est 19h22, ici, à la Grande Mosquée Faïssal de Conakry. C'est l'heure de la rupture du jeûne. Un moment choisi par les agents de la Sobraguie pour offrir des rafraîchissants aux jeûneurs. Une manière pour cette société de la place d'assister les fidèles musulmans en ce mois de partage et de solidarité. C'est une façon à nous de contribuer aussi au Ramadan. C'est une façon à nous, comme nous sommes une société citoyenne, de contribuer à cette communion religieuse. Il y a beaucoup de mosquées dans le pays, mais en tout cas les mosquées qui sont représentatives dans la capitale le seront. Ils seront présents dans ces mosquées-là. Nous tenterons de faire un don dans les mosquées de Conakry, voire même celles de l'intérieur du pays. Ce panel regroupe parlementaires, leaders d'opinion publique et intellectuelle en une seule plateforme. Il s'agit de promouvoir la coopération parlementaire internationale. Du haut de cette tribune, le président du Parlement guinéen a l'honneur de défendre la position de son pays face aux questions liées aux actions pratiques du travail de la législation. Il rappelle aussi les vieilles relations entre Conakry et Moscou. C'est la Guinée parce que c'est le premier pays du Nord qui est intervenu pour nous aider à faire face aux conséquences ô combien néfastes de la coupure qui est intervenue suite au référendum de 1958, puisque la puissance coloniale a aussitôt décidé de se retirer avec tout ce qu'elle avait de moyens qu'elle mettait à la diffusion de notre pays. et le fait que la Russie soit intervenue aussitôt nous a empêché vraiment de limiter les dégâts de ces conséquences-là. De retour à Conakry, le président de l'Assemblée nationale était aux côtés de l'ambassadeur russe à la célébration de la Journée nationale de la Russie, commémorée le 12 juin de chaque année. La cérémonie a enregistré également la présence de plusieurs autres personnalités. C'est une journée spéciale pour le peuple russe. Elle commémore le début de la transformation du pays de Vladimir Poutine. Le 12 juin 1990 marque la naissance de la Fédération de Russie. À la résidence du diplomate russe à Conakry, une importante délégation gouvernementale, diplomate et amie de la Russie prennent part aux festivités. Aujourd'hui, je peux constater que le bilan de 60 ans de nos relations bilatérales avec la Guinée est positif dans tous les domaines. Nos relations sont basées sur trois piliers essentiels. Économie, formation des cadres et santé. Dans le domaine économique, on a en Guinée deux opérateurs les plus importants, c'est la compagnie russale et la compagnie serrestale. Ces jours-ci, d'après les accords russe-guinéens de 1916, la compagnie russale va relancer son activité africaine et continue son activité à Guinée. Ces derniers temps, la Russie offre chaque année 65 bourses d'État aux jeunes guinéens qui font leurs études dans les établissements supérieurs prestigieux à travers toute la Russie, sans compter les étudiants qui font leurs études chez nous sur la base privée. Ces acquis et tant d'autres témoignent de la solidité des relations de coopération guinéo-russe, des relations que les deux pays veulent rendre plus dynamiques. La convergence de vues de nos deux gouvernements sur de nombreuses questions d'intérêt commun conforte notre relation bilatérale qui se concrétise dans beaucoup de domaines. J'en veux pour preuve, monsieur l'ambassadeur, les mouvements de personnalité de haut niveau entre nos deux États, notamment les visites officielles qu'a effectuées son excellence professeur Alpha Conde à Saint-Pétersbourg et à Moscou. La célébration de cette journée nationale est mise à profit par le doyen du corps diplomatique pour faire le point sur l'historique des relations entre nos deux pays. Il a par la même occasion annoncé la célébration très prochaine du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Guinée et la Russie le 4 octobre prochain. Pour finir, retour sur notre rubrique quotidienne, mon équipe favorite. C'est à l'occasion de la Coupe du Monde Russie 2018. Notre reporter Abdoulaziz Baldé donne la parole aux supporters qui s'expriment sur leurs équipes favorites. Suivi. Moi, j'ai quand même une équipe, mais elle n'est pas favorite. Moi, mon équipe, c'est la France. Mais dans cette Coupe du Monde, la France n'est pas favorite. Quand vous regardez, par exemple, l'Allemagne qui a gagné la dernière Coupe du Monde, vous avez l'Espagne qui pratique du beau football. Vous avez encore le Brésil qui revient en force. Et moi, je pense bien que ces équipes-là sont au-dessous de la France. Mais sinon, moi, mon équipe favorite, c'est la France. Je pense que le Brésil est pour moi l'équipe favorite de cette compétition. En espérant que les équipes africaines vont sortir du premier tour. Et après, je pense que tout est possible. Et sur cette Coupe du Monde-là, on espère que le spectacle sera de qualité et qu'on prendra du plaisir à suivre ça jusqu'au bout. Mon équipe favorite, c'est l'Espagne, l'Aroa, champion du monde en titre 2010. Vu la performance de l'équipe, c'est la seule équipe qui a vaincu en Europe en 2016, en 2018. Ils ont remporté tous les matchs dont ils n'ont pas considéré une seule défaite depuis 2016. Lors de la dernière défaite face à l'Italie. Depuis ça, ils n'ont pas perdu. Ils ont remporté tous les matchs. Pour moi, c'est l'Azantine qui est le plus favori pour rapporter ce trophée. Parce que j'aime le football de l'Union d'ici. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce décret D-2018-086-PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Siradio Diallo, consultant en coopération au développement, est nommé ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire de la République de Guinée, près de la République fédérale d'Allemagne. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée, qu'on a créé 12 juin 2018, professeur Alpha Kondé. Voilà qui m'est fin à cette édition. Grand merci à vous pour votre fidélité à la télévision nationale. Merci également à l'équipe technique du jour et bonne reprise de travail à tous. À demain. Moderniser l'élevage guinéen pour un développement harmonieux de ces secteurs, porteur de croissance. Telle est la vision du président de la République, professeur Alpha Kondé. Pour concrétiser cette grande vision et pour ouvrir des perspectives promoteuses pour des éleveurs et autres acteurs du développement rural, la ville de Caramoco, Alpha Mollabé, accueille les 23 et 24 juin 2018, la journée nationale de l'élevage. Cette journée, placée sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Kondé, va regrouper les représentants de tous les acteurs du secteur de l'élevage des quatre régions naturelles du pays et de toutes les filières d'élevage. Cette journée sera mise à profit pour identifier les lignes directrices concourant à la modernisation de l'élevage guinéen, qui va évoluer du système d'élevage extensif vers un système intensif rationnel.